... Je suis Mbombo, chef de service départemental, développement communautaire. Je suis venue représenter le préfet de Saint-Louis, M. Aline Badra Sam. Je viens de procéder à l'ouverture officielle de cet atelier de partage, d'expérience sur la protection des enfants en situations difficiles, organisée par Caritas Saint-Louis avec Caritas Mali. Vous savez que la protection des enfants fait partie de la politique d'assistance aux enfants de l'état du Sénégal avec la stratégie nationale de protection de l'enfant. Caritas est une ONG qui, depuis des décennies, au Sénégal, pour appuyer l'état du Sénégal sur sa politique de protection des enfants, mais surtout sur sa politique d'assistance des populations diminuées. Je veux dire par là, les groupes vulnérables, à savoir les handicapés, les femmes, les personnes âgées et les enfants. Les enfants dans sa globalité. Cet atelier va permettre aux deux Caritas, Caritas de Mali et de Saint-Louis, d'échanger des expériences pour pouvoir mieux exécuter leur programme de protection des enfants en situations difficiles. Donc je crois que c'est un atelier très important qu'ils vont dérouler du 2 au 6, ici, dans la ville de Saint-Louis, au centre diocésien. Ils ne font pas de différence entre les chrétiens et les musulmans. Donc toutes leurs actions vont vers toutes les populations de notre société. L'état ne peut pas tout faire. Il y a aussi auprès de l'état, les partenaires techniques financiers, les partenaires de la société civile, comme la Caritas, c'est-à-dire les ONG, et d'autres organisations qui sont là pour appuyer l'état. Mais à eux seuls, ils ne pourront jamais améliorer la condition de vie des populations. Il faut que les populations elles-mêmes soient conscientes de ce que disent les Wolofs. Il faut que les populations soient conscientes de ça, et pour cela, pouvoir se lever, faire des choses, c'est-à-dire prendre la situation en main, pour que ce que l'État, c'est-à-dire les programmes que l'État met sur pied, puisse réussir. Alors bonjour, je m'appelle Jean Genet, je suis le directeur du programme Action Enfant de tous, de la Caritas Mali, à Ségou, au Mali. Alors, nous sommes très heureux d'être ici depuis déjà deux jours, avec la Caritas Saint-Louis, pour un séjour de partage d'expérience, mais aussi de réflexion sur la question qui concerne les enfants de la rue. Il faut dire que le Mali et le Sénégal ont des réalités très similaires en matière de difficultés que rencontrent les enfants. Et donc, nous avons aussi des partenaires qui sont les mêmes, qui nous soutiennent à la fois au Mali et aussi au Sénégal. Et avec ces partenaires, nous avons réfléchi et que nous avons retenu de nous mettre ensemble, Caritas Mali et Caritas Sénégal, pour réfléchir et voir dans quelle mesure on peut apporter d'autres solutions aux problèmes que racontent les enfants. Il faut dire aujourd'hui que la problématique des enfants de la rue est de plus en plus importante. Et on pense que l'une des actions importantes à mener, c'est le plaidoyer. Et si on arrive à faire déployer les plaidoyers concertés, à la fois au Mali et au Sénégal, nous pourrons porter plus loin et on pourra espérer que ça puisse changer un peu dans la situation qu'ils rencontrent les enfants dans les rues, que ce soit au Mali ou au Sénégal. La situation de la population se fait déjà. Et maintenant, on veut aller au-delà, au-delà de la sensibilisation. Voilà pourquoi on parle de plaidoyer. Pour aller toucher un peu les autorités, les autorités politiques, pour les interpeller, pour qu'elles ouvrent les yeux en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue et apparemment on a l'impression que rien ne lui se fait. Voilà. Donc au-delà de la sensibilisation, on veut aller au-delà pour interpeller les autorités. Voilà pourquoi on parle du plaidoyer aujourd'hui. Voilà. Et on pense que ça peut être vraiment un outil important pour davantage faire connaître les droits des enfants mais aussi défendre les violences que subissent les enfants. Au niveau du Mali, nous avons le programme Action Enfants du Tous à Bamako et aussi à Ségou. À Bamako, ce programme existe depuis 2000 et à Ségou, c'est seulement depuis 2010. Alors c'est un programme qui s'occupe des enfants en situation de rue donc il y a des activités de rue où on rencontre les enfants sur les sites sur lesquels ils évoluent, où ils passent toute la journée ou où ils passent la nuit pour restaurer la confiance et puis les inviter au centre d'écoute qui est vraiment un centre ouvert où les enfants peuvent venir se soigner, se laver et puis profiter de l'occasion pour s'exprimer et expliquer leurs difficultés. Et ensuite, pour le programme Action Enfants du Tous nous avons aussi des foyers pour les enfants qui sont déjà stables qui peuvent intégrer un projet de vie que ce soit la scolarisation ou la formation professionnelle donc ils ont ce cadre-là où ils peuvent y rester en toute tranquillité. Mais ces enfants sont orientés au foyer que quand on ne trouve pas de solution avec la famille ça dit qu'il n'y a pas de solution pour les retourner tout de suite en famille mais ça demeure que la priorité de nos actions c'est le retour en famille. Dès que nous nous trouvons l'enfant et le retour en famille. Mais Action Enfants du Tous aussi mène des activités de prévention parce qu'il ne faut pas attendre tout le temps que les enfants basculent totalement dans la rue avant de les prendre en charge. On travaille un peu en amont avec les familles, avec les enfants qui sont en grande difficulté en famille pour prévenir que ce dernier tombe dans la rue. Parce qu'une fois dans la rue c'est très difficile de les récupérer. Voilà.